... Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans Rencontre. Un système militaire défensif est-il sur le point de se transformer en système offensif ? C'est la question qui se pose après le déploiement du système antimissile américain TAD en Corée du Sud. Alors, les protestations se multiplient au sein même du pays et les voisins s'inquiètent des répercussions négatives pour la région. Pourquoi ce déploiement a-t-il suscité des réactions aussi vives et comment faire pour apaiser la tension dans la région ? Aujourd'hui, nous allons en discuter avec nos invités. Alors, avant cela, je vous propose un reportage pour savoir plus sur le système TAD. L'un des systèmes de défense antimissile les plus avancés au monde, le système américain TAD, peut intercepter et détruire des missiles balistiques aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'atmosphère terrestre. La Corée du Sud a autorisé les États-Unis à déployer le complexe antimissile dans une base américaine au sud de la péninsule. Une décision qui suit le tir d'essai d'une nouvelle roquette par la Corée du Nord le 7 février dernier. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que cette décision menaçait la sécurité du pays. Il a ajouté que la couverture du TAD, en particulier la portée de surveillance de son radar en bande X, dépassait de loin les besoins de défense sur la péninsule coréenne et a laissé tendre en profondeur sur le continent asiatique, portant atteinte non seulement aux intérêts stratégiques de sécurité de la Chine, mais à ceux des autres pays en Asie. Un déploiement qui n'a pas d'impact positif sur le règlement des tensions dans la péninsule coréenne, mais au contraire favorise une course aux armements dans la région Asie-Pacifique. Un ministère des Affaires étrangères qui appelle les partis concernés à considérer soigneusement cette décision et ses implications négatives et à résoudre la question des missiles balistiques nord-coréens par le dialogue et les consultations, plutôt qu'en créant de nouveaux problèmes. Alors aujourd'hui, sur notre plateau, nous avons M. Xu Tieping. Vous êtes politologue, professeur à l'Université de communication de Beijing. Et en direct, par téléphone, nous avons Antoine Bondaz, docteur associé à Sciences Po. Bienvenue dans notre émission. Bonjour. Bonjour. Alors, la première question pour M. Xu. Ce système TAD, avant de commencer notre discussion, c'est le raccourci de Terminal High Attitude Area Defense. Pouvez-vous nous expliquer un peu ce qu'il s'agit, ce système, pour donner un peu d'éclaircissement aux téléspectateurs ? Dans la compétition militaire, surtout au moment des États-Unis, avec les soviétiques, les Américains se développent d'une série de systèmes, je dirais, de prévention, d'avertissement, d'inspection, de repérage, disons anti-missiles. Alors, il faut installer des stations pour mesurer, pour repérer, disons, toute l'action militaire des autres adversaires, notamment dans le terme de missiles et de fusils intercontinentaux. C'est ainsi que, par exemple, une fois que les États-Unis s'installent, ce type d'installation dans la Corée du Sud, alors, bien sûr, tous les pays voisins de la région, je dirais la Russie et la Chine, en dette seraient menacés. C'est-à-dire que les Américains ont toute la liberté de frapper les autres sans pour autant recevoir les ripostes nécessaires. Monsieur Bondaz, vous avez mené notamment des recherches sur la relation entre la Chine et la Corée. Pour vous, pourquoi la Corée du Sud a-t-elle pris cette décision d'engager ce déploiement malgré les protestations de sa population et des pays voisins ? Je pense que la raison principale est une raison de politique intérieure. L'administration de la présidente Pak Gené veut montrer à la population sud-coréenne qu'elle est préoccupée par leur propre sécurité et par la défense de la Corée du Sud. Pour cela, suite aux multiples provocations de la Corée du Nord, la Corée du Sud n'a plus d'autre option que de demander aux États-Unis le déploiement d'un système antimissile. Il faut également ajouter que ce déploiement du système américain est associé à un déploiement d'un système national, d'un système sud-coréen, mais qui, lui, n'aura pas lieu avant 2020. Je pense, oui, et comme vous le dites, la Corée du Sud possède toute une série de réactions variables sur la situation. Finalement, ce qu'on s'installe, le système de date, en fait, ça ne touche pas seulement la Corée du Sud comme la défense, mais c'était surtout une sorte de mesure de menace sur les pays voisins. Bien sûr, par exemple, la Corée du Nord, maintenant, devient de plus en plus un peu nuisible dans les relations internationales de la région, mais du bon niveau de capacité effective militaire, la Corée du Nord n'aura pas la possibilité vraiment d'envahir les pays voisins. En effet, c'est plutôt ce développement, certains, disons, armements nucléaires, pour, en revanche, disons, une certaine compte, soit un arrangement de paix, soit une certaine assistance matérielle. En fait, dans ce cas-là, ça peut être une sorte de raquette. Alors, dans la population, l'opinion publique du Nord du Sud, je dirais, il ne faut pas oublier le point de manipulation. En fait, si, par exemple, l'opinion publique locale préfère, disons, renforcement de la défense, tout à fait raison, mais un troture, je dirais, les liquides fumants trop sophistiqués qui dépassent largement la nécessité. Moi, je pense que l'opinion publique serait évoluée, peut-être en défaveur de cette décision de Séoul. Et, M. Bondaz, avez-vous constaté, quand même, il y a des protestations, maintenant, contre le système TAD ? Et, selon vous, d'où viennent ces protestations ? Pourquoi ils ont protesté contre ce système ? Alors, il y a deux protestations très différentes. Il y a, en réalité, également deux questions. La première question qui peut être posée au Sud-Coréen est, « Souhaitez-vous accroître votre défense face à la menace que peuvent représenter les systèmes d'armes balistiques et nucléaires nord-coréens ? » À cette question, la population sud-coréenne veut un renforcement de la défense de la Corée du Sud. À la question qui est du déploiement d'un système antimissile, les Sud-Coréens sont également majoritairement en faveur. Après, il y a une deuxième question qui peut être posée à la ville, ou à la région dans laquelle le système TAD est déployé. C'est le cas du comté de Songju, donc qui est le lieu de déploiement des TAD. Dans cette région précise, la population est opposée pour une région principale qui n'est pas une raison internationale, qui est avant tout une raison locale, puisque la population locale craint, en réalité, les effets, notamment sur la santé, d'un tel déploiement, notamment de systèmes de reconnaissance, de systèmes de radars, qui, selon certains députés progressistes, auraient un impact sur la santé de la population locale. Effectivement, comme évoque la présidente sud-coréenne, ce système ne visait que la Corée du Nord et qu'il était uniquement défensif. Mais je voudrais savoir si c'est le cas, pourquoi, comme le nucléaire en Corée du Nord a créé des tensions dans la région, et les pourparlers à 6 ont abouti aussi que les 6 partis ont tous d'accord qu'il faut faire quelque chose pour se protéger. Alors, si vraiment la Corée du Sud est maintenant bien protégée du danger du Corée du Nord, pourquoi cela va susciter des inquiétudes chez les voisins ? Non, moi, je parle un peu plus, disons, des choses un peu plus profondes. Je pense, d'une part, quand on dit déploiement, décision autonome de Séoul, ce n'est pas du cas. Finalement, c'est que depuis la guerre, la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à maintenant, la Corée du Sud ne possède pas une indépendance ou autonomie en termes de tout ce qui est militaire. En fait, la décision doit prise à la fois, je dirais, par Washington et Séoul. La Corée du Sud, l'armée, les militaires de Corée du Sud n'ont pas une autonomie suffisante. C'est là, c'est une sorte d'inquiétude chez nous. Alors, installer, installer, de se dire, qui va décider, qui va appuyer le bouton, c'est peut-être, c'est pas Séoul qui puisse décider. Premier. Deuxième, c'est que, surtout, 20 ans après la fin de la guerre froide, c'est que la région de l'Asie de l'Est se trouve dans un carrefour. Il y a plusieurs tendances. D'un côté, je dirais, c'était surtout une tendance de l'intégration sous-régionale, avant tout économique et financière. C'est beaucoup plus pacifique. Régionale, pour moi, c'est le cap correct de la région. Et d'autre part, c'est une certaine remilitarisation, dont, je dirais, il faut bien indiquer, la guerre du Nord a joué un rôle très négatif. N'empêche pas que si on voit, par exemple, depuis quelques années, sur Clinton et déjà sur Obama, il y a ce type de retour de l'Amérique en Asie, soit disant balance de nouveau entre le pouvoir et la région. C'est un choix, je dirais, plutôt, militarisation de confrontation antagoniste qu'on a vu derrière. Certains signes négatifs en Europe, c'est-à-dire que, d'une part, il y a l'Union européenne, plutôt civile, et d'autre part, il y a l'OTAN qui introduit aussi des systèmes d'installation militaire similaires tout proches de la Russie. Est-ce que ça va bien ? C'est pour la paix ou, plutôt, ça va faire augmenter la tension ? Ce que l'on voit, c'est une version en Asie de l'Est. Et de ce point-là, je dirais, plutôt, c'est négatif. M. Bondaz, alors, quel est le rôle des États-Unis dans cette affaire, selon vous, finalement ? Alors, je pense qu'il faut quand même préciser une chose extrêmement importante sur le système TAHAD. Le système TAHAD a deux fonctions. La première fonction est la fonction de repérage. En utilisant des radars et autres systèmes de repérage, nous pouvons, en réalité, détecter des missiles qui arriveraient sur la Corée du Sud. La deuxième fonction est celle de la destruction des missiles. Donc, c'est-à-dire, destruire les missiles juste avant qu'ils ne tombent sur les territoires sud-coréens. Dans ces deux fonctions, il y a une fonction dont la Chine s'inquiète majoritairement, qui est la fonction de repérage. C'est-à-dire, théoriquement, les Américains pourraient peut-être repérer des missiles chinois. Cependant, il faut rajouter que les Américains ont déjà déployé dans la région des systèmes de reconnaissance et des systèmes de radars, par satellite, par bateau, par avion, qui sont déjà capables, en grande partie, d'identifier les différents sites de lancement chinois. Ensuite, il y a une deuxième dimension, et je suis d'accord avec le professeur Xu, c'est, en réalité, la question du paradoxe asiatique. Il y a, d'un côté, une intégration économique, et de l'autre côté, des problèmes sécuritaires qui perdurent. Et dans ce contexte extrêmement compliqué, il faut avant tout qu'il y ait une meilleure communication entre la Chine et les États-Unis. Quoi qu'on dise, il y a aujourd'hui une méfiance stratégique, un manque de confiance entre la Chine et les États-Unis. On ne peut pas résoudre ce problème en quelques mois ou même quelques années. Il faut de nombreuses années. Pour cela, les Américains ont un rôle évident à jouer. La question du déploiement du TAAD se pose, notamment. Les Américains avaient-ils besoin d'inciter, de demander à la Corée du Sud de déployer ce système anti-missiles ? C'est une question ouverte, et je pense que les Américains et les Sud-Coréens sont les plus à même d'y répondre. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il faut que les Américains fassent tout pour apaiser les tensions, que les Chinois également fassent tout pour apaiser les tensions, et dans cette équation, la Corée du Sud a un rôle à jouer. La Corée du Sud, depuis 2012-2013, a essayé de se placer en quelque sorte comme un intermédiaire, comme un médiateur entre Pékin et Washington. Aujourd'hui, Séoul ne joue plus ce rôle. Séoul est beaucoup plus du côté de Washington que du côté de Pékin. Or, l'intérêt national de la Corée du Sud, la façon pour le pays de maximiser son intérêt dans la région, pourrait être d'avoir une position beaucoup plus neutre, beaucoup plus centrale dans la région. Et je pense que ce sera notamment l'un des débats, l'un des sujets majeurs de la prochaine élection présidentielle en Corée du Sud en 2017. Donc, certains craignent même, comme vous avez dit, que la position de la Corée du Sud a évolué. Et aussi, cette affaire TAD a une influence évidente sur la relation sino-américaine. Donc, certains pensent même de voir le début d'une nouvelle guerre froide. D'un côté, c'est les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud. Et de l'autre côté, la Chine, la Russie et la Corée du Nord. Que pensez-vous de cette version ? Alors, je donne maintenant la parole à M. Su et puis à vous, M. Su. Premièrement, je vais ajouter quelques mots sur notre collègue cher au Série. Moi, je suis d'accord surtout sur la dernière partie. En fait, c'est que la position de Séoul pourrait être beaucoup plus neutre, positive, constructive que le choix actuel qui lui fait plutôt dépendant vers Washington. premier. Deuxièmement, sur la guerre froide, je dirais que oui, mais il faut voir un peu la différence entre l'Asie et l'Europe. En Europe, après la guerre froide, je dirais, après la dernière intégration de l'Union soviétique, voilà, on peut dire la fin de la guerre froide en Asie, ce n'est pas le cas totalement. Finalement, c'est que le péninsule de Corée, déjà, c'est un témoin de la continuité de la guerre froide entre les deux camps, entre deux choix dans une même nation. En revanche, si on voit, par exemple, l'ablation de la Chine, c'est différent. Finalement, c'est pourquoi l'ouverture et la réforme économique de la Chine a déjà, je dirais, met une grande partie des pays hors de ce circuit antagoniste soi-disant guerre froide. Alors, aujourd'hui, c'est plutôt, c'est de l'autre côté atlantique, on voit une certaine crainte, méfiance de contenir, de limiter et le développement de la Chine. C'est là, je dirais, c'est un peu dangereux. Et quel est votre point de vue, alors, M. Bondaz, sur la version de la nouvelle guerre froide ? On a souvent parlé en Chine des deux triangles. Comme vous l'avez dit, le triangle Moscou-Pekin-Pyongyang et le triangle Séoul-Washington-Tokyo. Je pense que c'était une réalité pendant la guerre froide, ce n'est plus une réalité. Il ne faut pas considérer qu'il y a un bloc entre la Chine, la Corée du Nord et la Russie. Non, je ne dis pas qu'il y a un bloc maintenant. Je dis, est-ce qu'il y a une évolution vers cela ? Bien sûr. Donc, pour l'instant, il n'existe pas vraiment de guerre froide. Ce qui existe et ce qui est une réalité, c'est une opposition croissante entre la Chine et les États-Unis du fait, notamment, d'une méfiance stratégique. Ce qu'il faut donc, c'est éviter qu'une guerre froide ou qu'une opposition de type guerre froide n'existe en Asie du Nord-Est. Ce qui aujourd'hui caractérise l'Asie du Nord-Est, c'est à la fois une compétition, notamment économique, mais aussi sécuritaire, et une coopération dans certains domaines. Ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est une confrontation entre la Chine et les États-Unis, puisque les perdants seraient non seulement la Chine et les États-Unis, mais également le reste du monde. Ce qu'il faut donc, c'est une coopération, une communication bien plus grande entre la Chine et les États-Unis sur des sujets qu'ils considèrent comme d'intérêt national. Les sujets peuvent être et sont relativement larges, peuvent aller du cyberespace jusqu'à la mer de Chine méridionale, peuvent aller de la péninsule coréenne jusqu'aux questions économiques. Il faut que sur ces questions-là, il y ait une réelle discussion entre la Chine et les États-Unis et que certains pays, peut-être la Corée du Sud, peut-être l'Europe, peut-être d'autres pays, puissent jouer un rôle de médiateur, puissent jouer un rôle d'intermédiaire afin d'essayer d'apaiser les tensions. Mais encore une fois, nous ne sommes pas heureusement dans un scénario de type guerre froide et j'espère qu'il n'y aura pas de guerre froide en Asie du Nord-Est. En fait, je vais creuser un peu avec vous, M. Bondade. Vous parlez de méfiance entre la Chine et les États-Unis. Pourquoi il y a cette méfiance que vous avez dit ? Je pense qu'on peut parler en réalité de méfiance structurelle. Cette méfiance est due notamment au fait que les Américains sont encore aujourd'hui et pour plusieurs années la première puissance mondiale, que ce soit sur le plan économique mais surtout militaire, technologique, stratégique et autres. La Chine, elle, est une puissance ascendante, une puissance et la deuxième puissance mondiale en termes économiques mais aussi de plus en plus militaire, technologique et autres. Du point de vue de Washington, Pékin est un compétiteur stratégique. Le terme de compétiteur stratégique avait été utilisé il y a 15 ans par George W. Bush, dès 2001. Du fait de cette opposition stratégique, il y a forcément des tensions entre le numéro 1 et le numéro 2. historiquement, depuis 1500 voire 2000 ans, lorsqu'il y a une transition de puissance entre un numéro 1 et un numéro 2, il y a des tensions. Ces tensions sont inévitables. La question par contre qui se pose est ces questions vont-elles conduire à une guerre ? Il y a des cas où ces tensions ont mené à des guerres. Il y a des cas où ces tensions n'ont pas mené à des guerres. L'objectif aujourd'hui est d'éviter une guerre qui serait encore une fois négative tant pour la Chine et les Etats-Unis que pour le reste du monde. La compétition entre la numéro 1 et la numéro 2, il faut dire que c'est une question récurrente dans la relation internationale. Exactement. Et comment voyez-vous cela, M. Sud ? Je pense en Occident. Ça devient à la mode cette théorie de succession ou la transition de l'hégémonie. Souvent, les candidats et les plus puissants deviennent des relations compétiteurs, concurrence, etc. Peut-être que selon nous, selon notre tradition, notre tradition culturelle, les choses pourraient se développer autrement. C'est ainsi qu'on a proposé, disons, entre les relations Chine et les Etats-Unis, ça s'appelle un nouvel type de relation, c'est-à-dire moins concurrent, mais beaucoup plus tôt, disons, harmonie concordante pour trouver, maximiser, disons, le terrain de compromis. Là, il faut essayer et ne pas répéter tout ce qui est uniquement utilisé, se référer à des expériences, disons, parfois dramatiques, entre, disons, les puissances en Occident. Ça, c'est, disons, à mon avis, c'est très important. C'est un aspect culturel que très peu d'Occidentaux comprennent. Comprènent. Est-ce que vous, 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 vous comprenez ? Oui, je comprends tout à fait. Sauf que les théories qui ne sont pas des théories occidentales, puisque des recherches ont été menées notamment en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient, et donc il y a de nombreux précédents historiques. Comme j'ai dit précédemment, une transition de puissance n'est pas forcément synonyme de guerre. Pas forcément. Ce qu'il faut donc éviter aujourd'hui, c'est qu'une transition se transforme en guerre. Mais il est possible, comme dit le professeur Chut, qu'en réalité, cette transition se fasse de façon pacifique, se fasse de façon harmonieuse. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a deux scénarios possibles et qu'il y a un scénario, le scénario d'une guerre, qu'il faut à tout prix éviter. Monsieur Suu, je voudrais savoir où en est-on aujourd'hui dans cette affaire TAD ? En fait, déjà, quels sont les dégâts qui sont déjà causés pour la stabilité de la région ou pour la relation entre la Chine, la Corée et les États-Unis ? À mon point de vue, premièrement, c'est que la Corée du Sud a fini une période de palotage, c'est-à-dire un peu plus neutre, disons, consentante avec tous les parties prenantes, joué un rôle constructif et maintenant, plutôt, disons, alignement vers d'un côté. Peut-être à long terme, c'est pas très bien pour ces profs d'intérêt nationaux. Et deuxième, c'est que je dis, il y a deux parallèles, deux courants, un des christianistes qui sont régionales, plutôt en économie, en finances. L'autre, c'est la recomposition des blocs. Alors là, cette affaire-là pourrait, disons, faire une balance vers l'autre côté. Troisième, je dirais, les choses, peut-être, l'installation pourrait être proche à une certaine, mais, quand on voit le degré de réaction en Corée du Sud, et tout récemment, je veux dire qu'on a aussi des discussions avec les milieux économiques et les chercheurs sud-coréens. Je pense que le souci, l'opinion publique pourrait évoluer vers une sorte de négation de ce choix avec la figure élection présidentielle. Alors, parlant de l'élection présidentielle, l'élection présidentielle aux États-Unis se déroule actuellement avec beaucoup d'attention du monde entier. Alors, M. Bondaz, comment l'élection présidentielle aux États-Unis va influencer son futur politique vers l'Asie ? Alors, il y a une incertitude qui est majeure aujourd'hui vis-à-vis de l'élection présidentielle américaine qui est notamment le programme de politique étrangère de Donald Trump puisqu'il n'y a pas vraiment eu de discours de politique étrangère du candidat républicain et que l'inconnu demeure. Sur ces quelques déclarations sur la péninsule coréenne, elles n'ont pas été très bien reçues à Séoul. Ce que l'on peut dire par contre, c'est qu'en cas de victoire d'Hillary Clinton, la candidate démocrate, la politique du président Obama serait maintenue, continuerait. C'est-à-dire que lorsqu'elle était secrétaire d'État, Hillary Clinton s'est opposée relativement avec force à la Corée du Nord et que Hillary Clinton chercherait très vraisemblablement à encore plus se rapprocher de la Corée du Sud sans faire de concessions à la Corée du Nord. Donc, un des risques en réalité de l'élection américaine, c'est de plonger la péninsule coréenne encore plus dans une impasse, c'est-à-dire dans une situation où plus rien n'avance, où toutes les négociations sont bloquées. Or, un tel scénario serait négatif tant pour la résolution du problème nucléaire nord-coréen, mais également pour les relations d'ensemble dans la région. Oui. Oui, je suis d'accord, je pense que oui, peut-être si Chirano, Clinton, Chirajui devienne présidente, ce serait en grande partie la continuité d'Obama. En revanche, Trump, ça présente un peu incertitude, qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas trop. Mais, au moins, je dirais que dans le passé, finalement, les partis concernés ont tout de même à former, à préparer et à fonctionner à certains moments un forum de discussion pour essayer de trouver une sorte de solution, même si ce n'est pas totalement réussi. Bien sûr, c'est la négociation à six parties et j'espère que les autres parties, notamment la Corée du Sud et les États-Unis, pourraient, je dirais, jouer un peu plus positif dans ce type de choix pour éviter l'escalade de conflits. Alors, finalement, pour résumer un peu, comment faire pour apaiser la tension dans la péninsule coréenne ? Est-ce que les pourparlers de SIS, comment voyez-vous le futur du pourparlers de SIS qui semble maintenant avoir reçu beaucoup d'égards aussi à cause de ce déploiement de TAD parce qu'il y a des confiances mutuelles qui se sont détruites ? Comment voyez-vous cela, M. Bonas ? Alors, je pense que les pourparlers à SIS qui se sont arrêtés en 2009 ne vont pas reprendre pour deux raisons principales. Premièrement, la Corée du Nord ne veut aujourd'hui plus négocier sa dénucléarisation. Elle veut négocier la dénucléarisation de l'ensemble des puissances nucléaires internationales. Deuxièmement, les États-Unis et la Corée du Sud veulent que les pourparlers à SIS reprennent à une seule condition qu'il y ait une dénucléarisation ou en tout cas un arrêt de la nucléarisation de la Corée du Nord. Ces deux conditions ne sont pas remplies et il est donc très peu probable que les pourparlers à SIS reprennent. La situation aujourd'hui n'est pas hors de contrôle mais malheureusement elle est sur une pente négative. C'est-à-dire que d'un côté la Corée du Nord poursuit son programme nucléaire et balistique et de l'autre côté le renforcement des systèmes d'armes américains dans la région sont à même d'attiser les tensions avec la Russie et avec la Chine. Il y a un troisième élément qui est très important c'est l'état de l'opinion publique en Corée du Sud. Lorsque le professeur Chu expliquait que la Chine pouvait peut-être influencer la Corée du Sud oui il est possible que la Corée du Sud revienne sur sa décision c'est toujours une possibilité. Cependant les différentes prises de parole des gouvernants chinois des ambassadeurs et des diplomates chinois a eu un impact sur l'opinion publique et la côte entre guillemets de popularité de la Chine est en train de s'affaiblir en Corée du Sud. Il pourrait donc y avoir en réalité un effet à double tranchant. D'un côté la Chine pourrait influencer le gouvernement mais d'un autre côté l'opinion publique pourrait être moins amicale envers la Chine et indirectement se réfugier vers les Etats-Unis. C'est donc aujourd'hui un équilibre extrêmement difficile pour la Chine exactement pour la Chine qu'il faut trouver pour que la Corée du Sud redevienne de plus en plus neutre de plus en plus un intermédiaire entre la Chine et les Etats-Unis et éviter à tout prix que la Corée du Sud ne s'aligne à 100% sur les Etats-Unis. Et pour cela l'élection présidentielle de 2017 en Corée du Sud sera cruciale entre les conservateurs et les progressistes et il est fort possible qu'après 2017 la Corée du Sud se replace sur l'échiquier régional et devienne plus neutre ou en tout cas plus centrale entre la Chine et les Etats-Unis. Oui, j'ai bien marqué par exemple certaines évolutions négatives de l'image de la Chine de notre pays en Corée du Sud et j'ai bien marqué mais je pense que le plus important c'est plutôt c'est l'intérêt national de la Corée du Sud et la sécurité disons sur la région sont plus importants qu'on a pu discuter avec les chers sud-coréennes je pense tout de même il y a de l'esprit il y a des gens de sagesse qui pensent beaucoup plus loin beaucoup plus profond sur le choix stratégique de ce type de ce type d'action entre la Chine les Russes la Russie et les Etats-Unis Alors je vous remercie Monsieur Sué et Monsieur Bondaz d'avoir partagé vos points de vue aujourd'hui avec nos spectateurs et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada